Bonjour à toutes à tous, j'espère que vous allez bien, on va commencer avec un sujet bouillant qui vous énerve sûrement tous les week-ends, l'arbitrage français. Ce matin, l'équipe analyse la crise qui touche la Ligue 1, mais face aux multiples polémiques, le corps arbitral français a réagi. Quatre mesures ont été prises pour calmer le jeu avec les acteurs du jeu. Le directeur de l'arbitrage, Anthony Gauthier, a pris la parole dans un entretien accordé au quotidien sportif. J'ai fixé aux arbitres quatre grandes orientations techniques. 1. Priorité absolue à prendre vos responsabilités sans attendre l'assistance vidéo. 2. Accompagner le déroulement de la rencontre en favorisant le jeu et le spectacle avec ouverture et disponibilité auprès des acteurs. 3. Restez ferme sur les incontournables. Faute grossière, mise en danger d'un adversaire, anéantissement d'une action de but. Enfin, le quatrième point veut marquer une volonté d'apaisement face aux décisions cruciales qui peuvent déclencher de vives polémiques. Les arbitres pourront désormais utiliser la VAR même s'il n'y a aucune erreur manifeste dans leur décision. On a hâte de voir les résultats. Sinon, on a appris une triste nouvelle hier soir. Antoine Griezmann est forfait pour le nouveau rassemblement des Bleus. Sa douleur à la cheville ne peut pas lui permettre d'être à 100% avec l'équipe de France. Son retour à Madrid a même étonné la presse espagnole. Logique, après 84 matchs d'affilé en équipe de France, le record de longévité d'Antoine Griezmann s'arrête subitement. On pensait tous qu'il ne finirait jamais. En attendant, c'est Matteo Guendouzi qui est de retour dans le groupe France. On va continuer de parler des Bleus comme on peut le lire dans l'équipe pour la première fois officiellement. La FFF a établi cette année un cadre général réglementant la pratique du jeûne du ramadan au sein des sélections nationales. La 3F, au nom du principe de laïcité, ne changera pas les horaires de séance, des collations ou des matchs. Et donc, de fait, les joueurs concernés sont priés de reporter leurs jours de jeûne en dehors des stages internationaux. Cette nouvelle règle va s'appliquer dès moins de 16 ans jusqu'au A. Cette décision provoque déjà quelques tensions et incompréhensions. On continue avec la sélection espagnole. Cette fois, les Jeux Olympiques peuvent créer quelques problèmes à Thierry Henry en France. C'est aussi le cas pour les autres grosses sélections blindées de jeunes craques qui peuvent participer au JO et à l'Euro. D'après As, le Barça, l'Atlétique Bilbao et Villarreal veulent éviter un nouveau cas Pédri et s'opposer à ce que l'Aminyamal, Koubarcy, Nico Williams, Cinquet et Baena doublent l'Euro et les Jeux Olympiques. Les joueurs, eux, veulent pourtant faire le doublé cet été, comme ils ont pu l'annoncer dans des entretiens accordés à plusieurs médias. Mais sinon, le journal As met Didier Deschamps en opposition aux clubs qui veulent bloquer les joueurs. Le sélectionneur français a donné son avis sur le refus du Real Madrid d'envoyer des joueurs aux Jeux Olympiques après le championnat d'Europe. Il a déclaré que cette position était un peu démodée. Sport utilise même un titre plus offensif avec Didier Deschamps critique le Real Madrid. Les médias catalans ont l'air du côté de la France sur cette affaire de JO. Ce qui fait aussi beaucoup de bruit de l'autre côté des Pyrénées, c'est la nouvelle affaire de scandale d'arbitrage qui est liée au Real Madrid. Une guerre totale a débuté comme l'écrit Mundo Deportivo. Je vais vous expliquer tout ça. Auteur d'un doublé, Vinicius Junior a été la cible d'insultes racistes descendant des travées du stade d'Osasuna ce week-end. Et alors qu'aucune sanction n'a été prononcée suite à cette rencontre, le Real Madrid est monté au créneau ce lundi soir et a annoncé avoir déposé plainte contre l'arbitre de la rencontre à travers un communiqué. Voici ce que l'on peut y lire. Notre club a déposé une plainte auprès de la commission de discipline de la Fédération Royale Espagnole de Football contre l'arbitre du match, Juan Martinez Munuera, suite à la rédaction négligente du rapport de l'arbitre. Cet arbitre a volontairement et délibérément omis les insultes et les cris humiliants adressés à plusieurs reprises à notre joueur, Vinicius Junior, bien qu'il ait été averti avec insistance par nos joueurs au moment même où il se produisait. On attend désormais la décision de la commission de discipline. Direction l'Angleterre maintenant où un club historique du pays fait les gros titres ce matin. En effet, Nottingham Forest s'est vu infliger une sanction de 4 points pour avoir enfreint les règles financières de la première ligue. A indiqué l'instance dans un communiqué lundi, la nouvelle a choqué les rédactions des tabloïds et on a le droit à pas mal de jeux de mots. Bon, je pense que vous êtes tous assez beaux en anglais pour savoir que Forest en anglais, c'est la forêt. Et donc pour le Daily Mirror, la forêt est abattue, la forêt brûle du côté du Sun et le Daily Star fait référence au film Forest Gump avec comme titre « Forest Grump » qui signifie « grincheux ». Avec ses 4 points en moins, Nottingham est désormais dans la zone rouge occupant la 19ème place à 1 point du premier non-relégable qui est désormais Lutentown. Le club va faire appel de cette décision dans les prochains jours, toujours selon les médias anglais. On va terminer cette revue de presse avec les journaux italiens. Il y a pas mal de choses à lire ce matin chez les Transalpins. Albert Gunmundsson est au centre de l'attention du mercato italien. Après avoir été longtemps dans le viseur de la Juve, il est désormais dans les plans de l'Inter pour cet été. La concurrence sera rude car deux clubs de première ligue seraient aussi sur l'attaquant islandais, dont Tottenham. Les Nerazzuris savent qu'il faudra au moins débourser 30 millions d'euros pour le joueur du Genoa. Le journal au papier rose consacre aussi plusieurs pages à l'affaire Juan Reyesus Acherbi. Pour rappel, le défenseur italien aurait insulté le joueur brésilien du Napoli de Negre. Arrivé à Rome lundi matin en vue de la tournée américaine de l'équipe d'Italie, Francesco Acherbi a été exclu du rassemblement de la Nationale. Le joueur lui a affirmé à la Gateta dello Sport ne jamais avoir tenu de propos racistes. Des propos qui n'ont pas du tout plu à Juan Reyesus. Dans un post Instagram, le brésilien maintient ses accusations et dénonce la version de son adversaire. Pour moi, l'affaire a été close dimanche sur le terrain avec les excuses d'Acherbi. Et honnêtement, j'aurais préféré ne pas revenir à quelque chose d'aussi ignoble que ce que j'ai pu subir. Mais aussi, je lis les déclarations d'Acherbi qui sont totalement en contradiction avec la réalité des faits. Avec ce qu'il a lui-même dit hier sur le terrain et avec les preuves également montrées par les vidéos et les lèvres sans équivoque dans lesquelles il me demande pardon. Donc, je n'accepte pas. Enfin, parti rejoindre la sélection portugaise pour la trêve internationale, Gonzalo Ramos est revenu dans un entretien accordé à record sur ses débuts compliqués avec le PSG. Et surtout, sur l'épisode viral qu'il a vraiment cloué au sol. J'ai eu un mois de décembre difficile, j'ai commencé par un virus qui s'est ensuite transformé en une infection du côlon. J'ai passé 20 jours à saigner et à vomir, incapable de manger avec de très fortes fièvres. J'ai fini par aller à l'hôpital 4 ou 5 fois et j'ai été mis sous perfusion. J'ai perdu 8 kilos et j'étais en pleine période d'adaptation en France. Donc, cette mésaventure n'a pas aidé, a-t-il déclaré avant de poursuivre. Ensuite, j'ai dû reprendre du poids au milieu de la saison en faisant la présaison en janvier, ce qui n'est pas facile. J'ai eu un peu de chance car c'est un mois plus calme en termes de compétition. Mais c'était difficile de retrouver le rythme après avoir perdu autant de poids. J'ai commencé le 10 décembre et je ne me suis pas entraîné avant le 21. J'ai eu une rechute à Noël, je suis allé à l'hôpital et je ne suis revenu que le 30. C'est à mon retour le 30 que j'ai commencé à m'entraîner à 100%. Aujourd'hui, cet épisode est derrière lui, mais Gonzalo Ramos n'oubliera pas de sitôt ses premiers mois au PSG. Voilà, c'est tout pour ce mardi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501